... Monsieur Roy, vous êtes le président, le premier président fondateur, d'ailleurs, du Centre de la Francophonie des Américains. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous dire ce qui vous a poussé à créer ce centre? D'abord, ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est l'Assemblée nationale du Québec, unanimement. Tous les députés, c'est rare dans un Parlement, toutes les familles politiques se mettent d'accord. C'est le gouvernement du Québec, donc le monsieur Charest, avec l'appui des positions officielles. L'idée étant d'enrichir les liens qu'il y avait entre le Québec et les francs communes du Canada, ça se pesait. On a discuté, mais ça se pesait. D'élargir l'ensemble des francophones et des libertés qui nous avions. Moi, on m'a demandé de présider le conseil. C'est un petit peu dans la suite de mon engagement au IEC à la francophonie internationale. Monsieur le premier ministre me l'avait demandé, c'était difficile de dire, mais ça m'intéressait aussi. Et parce qu'on créait quelque chose, on n'avait pas un lourd passé, il n'y avait pas des précédents. On était, on avait beaucoup de marge à faire ce conçu. Le changement du gouvernement au Québec, est-ce que ça a un impact sur le sens de la francophonie ? Si oui, est-ce que c'est positif ou négatif ? Comment vous avez vu ça ? Il y a eu deux changements de gouvernement. Il y a eu l'élection de Mme Marois, du Parti québécois. Et puis, la défaite de Mme Marois et l'élection du gouvernement actuel. Au temps de Mme Marois, je dirais que nos relations avec le gouvernement étaient un petit peu limitées par l'option du gouvernement, l'option de la souveraineté. C'est pas l'option comme telle, mais la lecture que les gens de cette famille politique font des rapports avec les francophones dans les Amériques. Vous savez que ce n'est pas prioritaire pour eux. Ce qui est prioritaire pour eux, c'est d'affirmer la souveraineté du Québec, l'indépendance du Québec. Le tout premier, le fondateur de ce parti, Michel Lévesque, disait que les francophones, je reste au Canada, viennent vivre au Québec. C'est une autre, c'est une toute autre philosophie. On a eu des rapports convenables avec des moments, je dirais, plus difficiles. Par exemple, il était clair que ce gouvernement n'est pas heureux que le centre ait des rapports avec le gouvernement fédéral pour le financement. Et là, il y avait une vraie différence entre nous. Le gouvernement actuel est entré, alors ce gouvernement dont je parlais a perdu les dernières élections. Le premier ministre a changé, M. Couillard est premier ministre maintenant. Ils sont entrés dans un scénario politique publique qui est axé sur une valeur. L'équilibre budgétaire. L'équilibre budgétaire. L'équilibre budgétaire. Il faut le répéter mille fois et ils ont l'impression que c'est la première fois qu'ils le disent. C'est le mantra. Évidemment, le centre, je ne sais plus. C'est-à-dire l'équilibre budgétaire dans le sens de suppression du débat sur le financement ? L'équilibre budgétaire dans le sens de mettre à zéro le déficit. Ça veut dire des coupures, ça veut dire des réductions de postes, ça veut dire des fermetures de programmes, etc. Je ne suis plus le président du conseil. Je n'ai pas été lié d'aucune manière dans les négociations entre le gouvernement actuel et le centre. Donc, je suis un peu plus prudent. Mais je sais que le centre a dit faire sa part en termes de contribuer à l'équilibre budgétaire, à la réduction du déficit en remettant au gouvernement une partie significative, près d'un million, je crois, de dollars. C'est bien dit. On voit vraiment que vous êtes un diplomate. Et pourquoi vous n'êtes plus président du conseil ? Parce que je suis contre les présidents à vie et les présidents fondateurs, et bien encore pire, les présidents fondateurs à vie, ça c'est terrible. Non, j'ai fait un mandat normalement. J'ai amorcé un second mandat pendant deux ans. J'étais là finalement cinq, six ans. Je crois que tout à l'heure de temps, moi je ne dirais pas généralement plus longtemps que ça, je trouve qu'à un moment donné, c'est absolument indispensable partout que d'autres réseaux, d'autres intelligences, d'autres sensibilités viennent s'occuper des affaires. Malheureusement, les gouvernements successifs jusqu'à maintenant ne m'ont pas remplacé. Est-ce que vous ne pouvez être remplacé, Douglas ? Vous leur demanderez à eux. Donc, c'est un problème ? Je trouve un peu anormal que pendant deux ans, une institution n'ait pas de présidence du conseil. Bien. Et vous, également, Jean-Louis, vous avez proposé à ce que le Centre renforce ses actions sur Haïti. Oui, on parlait de mantra tantôt, c'était presque un mantra pour moi. C'était une nouvelle psychologie quand même. On est habitué au Québec à penser les aquétiens, à penser les francophones de l'Ontario, les francophones du reste du Canada. Il y a des organisations pour ça. Le mandat du Centre, ce n'était pas ça. C'était les Amériques. Il fallait donc que, dès le départ, s'assurer qu'on ne fasse pas une pâle copie de ce qui existait entre Québec et le Canada. Ce n'était pas ça. Le but, c'était d'aller vers Haïti, les Caraïbes, l'Amérique centrale, l'Amérique latine, etc. Et moi, comme président du Conseil, j'ai insisté fortement pour qu'on ne perde pas le sens de notre mandat, qui n'était pas le Canada ni le Québec, qui était le Québec, le Canada, mais dans l'ensemble des Amériques. Max-en-Louis, vous avez côtoyé M. Roux, qui s'est repris, du Conseil d'administration. Jusqu'ici, vous êtes encore membre du Conseil d'administration. Quand vous avez vécu la francophonie, même quand vous faites partie du Conseil d'administration, vous ne représentez pas vraiment Haïti, vous représentez les moins de 25 ans. 35 ans. 35 ans, donc par rapport à Haïti. Bon, c'était le centre, l'architecture du centre est quand même assez complexe. On a un conseil d'administration qui est censé représenter le continent américain. On a des postes où les personnes élues proviennent de certains territoires. Vous avez des censés. Qui est censé? Oui, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis, donc, on a des personnes élues parmi certains territoires du Canada. Et puis, il y a une seule personne qui est élue et qui provient de l'extérieur du Canada. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est censé. Et moi, j'ai eu la chance parce qu'il y a un poste. Donc, vous propose le Conseil représentatif des Américains? Non, ce n'est pas ça. On peut l'améliorer. On peut l'améliorer. Et avec M. Roy, il était toujours président du Conseil. On avait, parce que dix ans après la loi du centre, qui a été pouvoir là, il fallait proposer un rapport. Et dans le rapport que le Conseil d'administration a mis, on a proposé un élargissement. Mais à cause de l'agenda politique au Québec, avec justement une priorité pour les questions budgétaires, cette révision de la loi n'a pas encore été mise à l'ordre du jour. Mais je pense que quand la proposition sera mise à l'ordre du jour, il y aurait une amélioration de la représentativité du Conseil d'administration du centre. Mais au-delà de ça, au niveau du Conseil, qui est quand même, je peux dire, quand même symbolique, l'action du centre concerne vraiment tout le continent américain. Et le centre de faire avec des moyens est clairement limité et de plus en plus limité. C'est pour cela que le centre a opté pour des outils innovants, comme la radio jeunesse, qui est un outil numérique, comme son portail, qui permet de mettre en relation et plein de choses. On peut parler de la bibliothèque aussi. Donc il a fallu faire des choix, il a fallu être inventif. Et je pense que quand on a moins d'argent, quand on a plus de défis, ça nous pousse à être plus innovants et plus créatifs dans ce qu'on fait. Et je peux dire que je suis tout à fait pas fier, parce que la fierté est un sentiment égoïste, je suis quand même assez heureux de l'action que le centre a pu réussir à faire pour ouvrir ce territoire qui est quand même assez vaste, on parle de continent. Tout à fait. Et une question un peu décalée de ce qu'on dit. Mais je sais que vous l'apprenez de l'affirmer, et vous êtes sensible à la francophonie, aux valeurs francophones. Et la montée, je dirais même, de Mickaël Jean à la tête de l'OIF, ça vous dit quoi ? Je n'étais pas du tout premier à la soutenir publiquement. Je travaillais avec beaucoup de constance à son élection. Depuis qu'elle est secrétaire générale, on s'est vu longuement deux fois. Je travaille avec beaucoup de conviction pour la réussite de son mandat. Si vous devriez proposer un changement au centre ou par rapport à la francophonie, ce serait des groupes. Ce n'est pas la même chose. Le centre, c'est une institution créée par Québec pour le continent. La francophonie, c'est mondial. Oui, oui. Alors, changer quelque chose à l'un ou à l'autre ou au deux, quoi. Non, c'est ça pour la francophonie, dans le cadre de la francophonie des Amériques. Je pense que Max vient de lui dire, il faut que le conseil de l'administration, la représentativité au conseil de l'administration de l'extérieur du Canada soit substantiellement enrichie. Merci. Merci. Merci.